Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un rose show à Disneyland toujours avec Nicolas qui est expert coiffeur de princesse donc aujourd'hui avec lui on va réaliser des coiffures inspiration princesse donc Marie qu'est ce que tu as choisi comme coiffure ? Moi j'ai choisi Elsa de la reine des neiges parce que je suis une grande fan et j'avais trop envie de me faire reproduire sa coiffure à peu près donc voilà j'avais très très envie de ça et toi du moi j'ai choisi une coiffure inspiration belle de la belle et la bête donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis ben voilà on va commencer tout de suite et on va vous montrer un petit peu toutes les step by step tu vas pouvoir nous expliquer comment tu fais pour les coiffures et voilà nous donner des petits conseils quelle coiffure est adaptée à quel cheveux etc si tu penses que ça peut avoir lieu pour un look romantique ça à mon avis ça va être bien et d'ailleurs pour retrouver d'autres coiffures on vous donne rendez vous sur le blog on a un article sur les chignons donc sur le blog de rose carpet donc on vous invite à aller découvrir les coiffures voilà c'est parti donc on va commencer tout de suite avec ma coiffure donc c'est la coiffure de belle dans la belle et la bête donc c'est une coiffure assez romantique et voilà que je trouve très jolie et très portable au quotidien on va dire donc on va commencer tout de suite avec toi nicolas alors belle c'est une casquette de boucles en fait donc on va commencer par les boucler entièrement pour l'instant c'est pas trop compliqué à reproduire à la maison donc il suffit d'avoir un fer à bouclier pour le début en tout cas c'est une coiffure qui va prendre environ 30 minutes on fait une boucle sur chaque mèche on passe un voile de lac avant avec le fer on tourne et une fois la boucle fait on repasse un coup de lac pour bien fixer et moi je pars du bas de la tête pour arriver en haut ensuite je fais séparation d'oreille à oreille pareil du bas vers le haut du coup c'est une coiffure qui va tenir combien de temps ça va tenir la journée facilement à partir du moment où on ne remouille pas le cheveu on n'est pas dans une humilité incroyable il n'y a pas de problème voilà pour les boucles du coup on va créer l'arrière pour donner un volume ici ouais on va un peu frotter les boucles qui pour l'instant sont restés tel quel donc le crépage en racines on relève et avec une petite brosse on laque pas tout de suite là du coup pas tout de suite mais d'accord là on peut commencer à laquer le crépa c'est surtout cette partie ici qui est importante parce que c'est là qu'on voudra le petit volume après si on a des cheveux vraiment épais c'est pas la peine de créer la tête entière du coup est ce que ça abîme un peu les cheveux de les crépés ou pas ça dépend du crépage c'est fait légèrement c'est à dire qu'on part à peu près de la moitié maximum de la longueur et qu'on revient un tout petit peu à baisser les cheveux il n'y a aucun souci donc là le simple fait d'avoir passé les doigts dedans ça suffit à remettre les boucles en place du coup même chose sur le devant voilà donc du coup là on a notre base pour attacher ensuite belle est là et au milieu mais suivant votre visage vous décidez d'adapter donc comment on va attacher les mèches en arrière du coup on va les ramener par là à l'aide d'une pince plate et le fait qu'on a crépé la racine ça va nous aider à maintenir et à gripper en fait d'accord donc là on a bien flotté les mèches les boucles elles sont moins définies qu'au début on va laisser une mèche devant du coup oui ensuite on peut habiller ou soit on le ramasse entièrement ça on laisse des petites mèches pour faire un petit peu plus romantique exactement l'important c'est bien relisser le crêpage après parce qu'on a souvent les petits cheveux qui qui se baladent ça fait vraiment de volume en tout cas oui du coup c'est le crêpage qui fait ça et du coup en finition on peut revenir avec le fer si on veut une mèche plus frisée dehors et voilà parfait c'est vrai que ça fait quand même ça fait princesse mais c'est quand même portable quoi c'est oui dans la vie de tous les jours c'est assez romantique c'est joli on n'a pas mis le diadème du coup parce que ça ferait quand même un peu trop pour sortir on va dire mais éventuellement donc voilà c'est quand même assez facile à faire à la maison il ya juste besoin d'en faire à boucler et puis de deux brosses et de pinces donc voilà c'est vraiment joli et c'est super romantique donc voilà pour la coiffure de belle de la belle et la bête alors maintenant on va passer à ma coiffure qui est la coiffure d'Elsa de la reine des neiges donc bien sûr c'est une inspiration pas exactement la même coiffure donc elle a une tresse et comme je suis blonde on s'est dit qu'on allait faire une coiffure qui correspondait à une princesse normalement c'est un petit peu plus plus facile que les coiffures typées sans brillons c'est ça oui c'est plus rapide et c'est plus facile à faire soi même en tout coup à faire soi même voilà c'est ça que je recherche donc ça me va très bien on va juste les les onduler au fer voilà pour le coup c'est pas les boucles qui nous intéressent c'est vraiment juste le mouvement et le volume pareil on crêpe un petit peu la racine on rebrosse en arrière on peut déjà commencer à plaquer un petit peu le côté et pour garder ce volume devant on va commencer la natte qu'à ce niveau là en fait donc en fait c'est une natte qu'on appelle plutôt africaine oui sauf que là ce qui peut être intéressant justement pour la marquer un peu plus c'est de la faire à l'envers c'est à dire au lieu d'un attage classique on va la passe par le dessous c'est vrai que c'est le genre de coiffure qui rentre bien sur des cheveux clairs et un petit peu méchés comme ça on voit mieux les différents mouvements quand on a les cheveux plutôt courts qu'est ce qu'on peut proposer comme inspiration princesse quand on a juste un carré on peut se permettre de faire quelques nattes qui peuvent juste démarrer par exemple d'un côté et laisser le reste un petit peu ondulé un petit peu bouclé c'est très rare qu'on retrouve des chevelures complètement raides chez les princesses il y a toujours un petit mouvement on a toujours essayé de camoufler un petit peu l'élastique alors on peut tourner autour avec une mèche et ajouter une petite pince donc là on redonne un peu de volume on peut redonner un petit peu de volume et le fait de bien plaquer les côtés va faire aussi ressortir ça c'est vraiment très joli ça c'est vrai que c'est vraiment une coiffure qu'on peut reproduire seul une fois qu'on a bien compris oui une fois qu'on a appris le plier on peut creper aussi un petit peu le la pointe pour pas que ça fasse une pointe trop filasse en fait la petite couronne qui finit la coiffure très très joli là ça fait vraiment vraiment princesse n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si cette coiffure vous dit quelque chose ou pas si vous aimeriez pouvoir la reproduire en tout cas merci beaucoup parce que je la trouve très 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 jolie et j'espère pouvoir la refaire aussi bien que toi parce que elle est très belle ça y est cette vidéo est terminée nos coiffures aussi sont terminées et cendrillon les approuvent j'espère qu'elle vous plaît n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires je sais pas toi marine mais moi j'ai beaucoup aimé me faire coiffer en inspiration princesse ça m'a beaucoup plu de revoir les coiffures que j'ai eu l'habitude de voir très très souvent quand j'étais petite et c'est vrai que le look de belle te va très très bien merci beaucoup à nicolas surtout de nous avoir coiffé parce que c'est vraiment magnifique n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez quelle est votre coiffure préférée sur ce on fait plein de bisous et on vous dit à très très vite bye bye merci